Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une agréable journée durant ce Spiel Digital. Aujourd'hui, je vous parle de Monster Soup. C'est un jeu de Asger Harding, Grano, et de Daniel Skold Pedersen, avec comme illustrateur qui a fait un magnifique travail, Jib. Et c'est le premier jeu qui est édité dans le catalogue Matagokit. Comme vous l'avez compris, le public va être un public très jeune. On commence ici avec un jeu pour les 5 et plus, maximum 4 joueurs. Comme les enfants de saison n'ont pas une grande durée de concentration, ce jeu dure maximum 15 minutes. Voici le petit pitch du jeu. Toujours affamé, les monstres ne se séparent jamais d'un sac plein de provisions afin de pouvoir se préparer une délicieuse soupe en quelques instants. A condition, bien sûr, d'y trouver rapidement les ingrédients de leur monstrueuse recette. Donc, durant la partie, vous devez retrouver les ingrédients indiqués à l'aide de vos mains qui seront plongées dans un sac, et vous devez, à l'aide de votre sens tactile, trouver le plus rapidement possible cet ingrédient en vue d'obtenir des cubes de slime parce qu'on sait que les monstres adorent agrémenter leur soupe de cet ingrédient. Découvrons ensemble maintenant le matériel. Que retrouve-t-on dans la boîte ? 4 bols à soupe qu'il faut monter à l'avance. Ils sont dans des cartons à dépuncher et puis à monter. Il y a 4 personnages qui correspondent aux couleurs des bols. Il y a aussi 4 sacs en tissu de la couleur des joueurs, donc un rose, un vert, un bleu et un rouge. Il y a 10 cartes de recettes avec l'araignée, les yeux, les chaussettes, le ver de terre, le cornet de glace, le nounours, le cœur, le serpent, les arêtes de poisson et le sucre d'orge. Et sur les cartes, vous remarquez qu'il y a à chaque fois la représentation du meeple en bois. 40 ingrédients en bois représentant les 10 ingrédients différents. Il y en a 4 de chaque. Et pour finir, 40 cubes de slime qui verront agrémenter votre soupe. Maintenant que nous avons découvert le matériel, on passe à la mise en place. A vous tout plaît ! Avant une première partie, je vous conseille de trier déjà les meeple. 10 dans chaque sac. Le fait d'avoir trié à l'avance vous permettra de commencer la partie beaucoup plus vite. Donnez à chaque joueur un bol de soupe et donnez-lui le sachet avec la couleur correspondante ainsi que son pion joueur. Mélangez le paquet de cartes de recettes et faites une pile face cachée que vous placerez au centre de la table. Faites une réserve de cubes de slime à proximité des joueurs. Lors du premier tour, révélez une carte recette. Et maintenant, vous allez pouvoir chercher dans votre sac, ici, le nounours. Chaque joueur cherche dans son sac le nounours à l'aide de ses doigts. Lorsqu'il pense avoir trouvé le nounours, il le sort et il crie Monster Soup lorsque c'est le bon et le place dans son bol. Une fois que c'est fait, il prend un cube de slime qu'il vient poser aussi dans son bol. Avant de commencer le second tour, les joueurs remettent dans leur sac les cubes de slime et l'ingrédient. Ensuite, on révèle un deuxième ingrédient. Donc, lors du deuxième tour, il va falloir retrouver le premier et le second. Dans notre cas, ce sera le sucre d'orche et le nounours. Quand il pense avoir trouvé le bon ingrédient, il le sort du sac. Dans mon cas, ici, c'était une araignée, ce n'est pas le bon. Je replonge la main pour trouver le bon. Une fois que je l'ai trouvé, je le mets dans mon bol. Et lorsque j'aurai trouvé le second ingrédient, je le mets aussi dans mon bol et je crie Monster Soup qui marque la fin du tour. Et les autres joueurs arrêtent de chercher et retirent leur main du sac. Et on met un cube de slime pour chaque ingrédient correctement trouvé. Et ainsi de suite, on remet les ingrédients et les cubes de slime dans le sac. Ce jeu se joue en quatre manges. Donc, on va révéler quatre ingrédients lors d'une partie. À la fin de la partie, on va compter qui a le plus de cubes de slime dans sa soupe. Et celui qui en a le plus remporte le jeu. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu ? Alors, ce jeu, il est indiqué pour les cinq et plus. Mais il fonctionne extrêmement bien déjà avec des quatre et plus. Mais aussi avec toute la famille. Tout le monde va y prendre un sérieux plaisir. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, même pour les adultes au final, de découvrir les ingrédients qui sont dans le sac. Il faut aussi qu'on travaille nos sens. C'est un jeu pour les enfants. Et qu'est-ce qui leur plaît directement ? C'est la thématique. Un jeu où on va faire du jus de chaussettes et de la soupe avec des yeux ou plein d'ingrédients un peu dégueulasses. Ils adorent. Et puis, avec l'arrivée d'Halloween, on peut clairement dire qu'ils tombent à pic. C'est un jeu qu'il faudra sentir durant cette période. L'esthétique est très attrayante. Les enfants foncent directement, c'est coloré. On parle de monstres, mais ils sont super mignons quand même. Et les enfants les adorent. Ils se battent pour avoir celui qu'ils préfèrent. En tant qu'adultes, on peut clairement dire que le matériel est d'une très grande qualité. Que ce soit les éléments en bois ou les éléments à dépuncher. Ils sont en carton. Ils sont très solides et très faciles à monter. Pour ce qui est des éléments en bois, ils vont clairement résister à la pression des enfants. Parce qu'ils vont y mettre une sacrée force pour bien découvrir l'ingrédient lors de leur recherche. Un autre point important, c'est qu'ils sont bien finis. Il n'y aura pas d'accro quand on commencera à jouer avec. Le bois est tout lisse, tout doux. C'est top. L'intérieur de la boîte, le rangement est facile. Tout se range sans aucun problème. Sans devoir remonter, démonter ou faire des tris. C'est un gain de temps. On range vite, on sort tout super vite. Et ça permet à l'enthousiasme de ne pas retomber. On le met en place en deux secondes et on commence à jouer. Et on prend énormément de plaisir. La mécanique, elle est la pile. Encore heureux, ça va s'arrêter plus. Si elle n'était pas la pile, ça ne serait pas top du tout. Et il n'y a pas de temps mort. Et surtout, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de je n'ai pas compris quand on lance. Après la première explication, les enfants peuvent jouer et s'y mettre directement. Il n'y a pas de frustration. Durant la partie, les enfants ne vont pas vivre non plus une frustration qu'on peut rencontrer avec d'autres jeux. Car lorsqu'on plonge sa main dans le sac, on sort l'ingrédient. On s'est trompé, c'est pas grave. On y retourne, on fonce. On essaie de trouver celui qui correspond à la carte qu'on vient de tirer. C'est hyper friendly. Ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Durant la partie, ils vont aller tout le temps dedans. Et même quand on ne joue plus, ils continuent. Ou même quand on explique des règles, il faut essayer de les empêcher de mettre la main dans le sac. Tellement, ils ont envie de commencer. Pour finir, cette période est un peu compliquée. Et on peut dire que ce jeu est clairement Covid-friendly. Puisqu'il ne va y avoir aucun échange de matériel durant la partie. Si vous avez tout mis en place à l'avance. Chacun prend son bol, prend son petit sac avec ses 10 ingrédients. Prend sa petite figurine. Si je vous parle aujourd'hui de Monster Soup, c'est pour son intérêt ludique. Il est vraiment super chouette. Je le conseille vivement. Foncez à aller le chercher. Je le recommande pour tous les parents. Mais aussi, c'est pour son intérêt pédagogique. L'intérêt pédagogique du jeu. Avant de partir sur l'intérêt pédagogique de ce jeu, on va avoir une réflexion sur quel est l'intérêt d'utiliser des jeux en pédagogie. Ça tombe super bien. Le thème de l'année passée de Essen, c'était quand même le jeu et la pédagogie. J'ai d'ailleurs assisté à quelques conférences super intéressantes à ce sujet. Ce qui m'a donné envie de pousser l'idée un peu plus loin encore. Alors, pourquoi utiliser des jeux en pédagogie ? Pour moi, l'objectif principal est vraiment de mêler à la fois plaisir et travail. Il a été clairement démontré à plusieurs reprises qu'apprendre positivement ou en s'amusant permet une meilleure rétention de l'information et un meilleur ancrage des compétences. Dans le cas de ma fonction de professeur, je me retrouve face à des élèves qui sont assez souvent démotivés par l'école ou l'image que l'école renvoie d'eux-mêmes. Pour autant, lorsqu'on va les mettre face à des jeux, ils vont vraiment démontrer des compétences et des habiletés cachées qu'ils n'exploitent pas durant les phases d'apprentissage dites classiques. Un autre point, le jeu est déjà un moteur de motivation pour les élèves qui va leur permettre de prendre confiance en eux, dans leurs compétences et dans ce qu'ils peuvent mettre en place durant les apprentissages. Mais aussi de développer des nouvelles compétences durant les parties. C'est dans cet objectif que je soutiens une idée principale, c'est pour moi. Il faut travailler dans le cadre de l'école avec des jeux du commerce et non des jeux dits pédagogiques et développés uniquement dans cet objectif. Il est clair, l'élève n'est pas aveugle. Il va vite se rendre compte que le jeu proposé est un jeu pédagogique caché par une petite couche de ludique et donc ça va être complètement contre-productif. Il va se dire, tiens, on me donne une tâche à faire que je pensais fun, mais en fait, on essaie de m'apprendre des choses. Et donc, il va un peu se détacher de l'activité. Il est nécessaire pour moi que les enseignants proposent des jeux dans le cadre de leurs cours en vue de développer des compétences. Mais sans laisser transparaître l'utilité pédagogique. Il faut vraiment que le ludique soit au centre de l'activité pour qu'il y ait un développement pédagogique. Pour arriver à cet objectif, il faut absolument que ce soit des enseignants qui se penchent sur les jeux du commerce et qu'ils en retirent vraiment l'intérêt didactique. Comme je vais vous le présenter par la suite avec Monster Soup. Le maître au moins, pour moi, il faut que la ludicité du jeu reste majoritaire pour permettre à l'élève d'apprendre durant une phase de plaisir. Si le plaisir n'est pas là, il n'apprendra pas. Maintenant, revenons sur l'intérêt pédagogique au final de Monster Soup. Le jeu édité ici par Matago. On est clairement dans ce cadre-là. Votre enfant va développer ses capacités sensorielles sans vraiment au final s'en rendre compte durant cette phase de jeu grâce à la tâche ludique proposée par Monster Soup. L'objectif pédagogique va être d'assister sur le côté tactile et sensoriel des objets plus que dans le nom des objets à proprement parler. L'intérêt de l'activité portera sur la discrimination par le sens avec comme objectif de renforcer l'adaptation à un environnement nouveau. Tout en améliorant sa concentration, l'amélioration et le développement de la coordination des mains, super important à cet âge-là, mais aussi travailler l'exploration et l'identification des choses inconnues permettant le travail de la mémoire musculaire avec le travail du sens et des formes et des objets. D'ailleurs, comme l'a dit Maria Montessori, l'enfant voit à travers ses mains. Il est indéniable que Monster Soup procède des nombreuses qualités pédagogiques permettant de favoriser le développement de votre enfant. D'ailleurs, après plusieurs recherches, je me suis rendu compte que c'est un exercice qui est proposé dans la pédagogie Montessori sous le nom du sac Mystère. Un petit truc, par contre, quand vous jouez avec votre enfant à ce jeu pour la première fois, il est important, avant qu'il se lance dans la recherche des objets, c'est de lui montrer tous les petits meeples et de les identifier avec lui, de quand même les nommer et qu'il puisse les observer. L'année passée, Essen a mis en place des conférences sur l'utilité du jeu en pédagogie, dans les apprentissages. Vu le thème de l'année passée, pour moi, il serait important que le Spiel développe un prix spécial pour les jeux qui ont un intérêt pédagogique majeur. Je pense qu'il y a une nécessité à faire converger ces deux milieux afin d'offrir aux enfants de nouveaux moyens de développement intellectuel, mais aussi de compétences, de savoir-faire, tout en arrêtant clairement de scinder plaisir et apprentissage, plaisir et travail. Dans cette optique, j'invite vraiment les organisateurs du Spiel à réfléchir à la création d'un nouveau prix pour l'année 2021, qui mettra à l'honneur des jeux contemporains, donc sortis dans le commerce, ayant une utilité pédagogique et didactique indéniable, tant pour la classe que pour la maison. Pour revenir en Monster Soup, je vous conseille vivement, c'est un jeu à la fois drôle, ludique, et en plus, pédagogiquement et didactiquement pertinent. Sans oublier que son thème est idéal dans la période où nous arrivons, la période d'Halloween, vos enfants ne pourront prendre que plaisir de die. J'espère que ça vous a plu, et merci. Continuez à passer une bonne journée durant ce Spiel digital. A bientôt !